J'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes en forme aussi parce qu'aujourd'hui on parle de sport. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Aujourd'hui on parle de sport et on est avec Cédric et Noémie qui reviennent nous voir. Et qui sont très prêts pour l'émission parce que ça va être très physique. Julien, Claude aussi, toi aussi t'es prêt. On a aussi notre entraîneur spécialiste qui est avec nous, Sophie McGravey, consultante en santé optimale et aussi entraîneur personnel. J'ai besoin de te poser une petite question. Là t'as vu mon physique un peu, y a-tu quelque chose à faire avec cette affaire-là? Bien oui, certainement. En premier lieu, il faut que tu penses être en santé. Parce qu'avoir un beau physique, c'est une chose, mais être en santé, c'en est une autre. Ça c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est pas pareil. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la différence entre faire du culturisme ou faire des sports de performance ou justement aller au gym pour des raisons un petit peu plus esthétiques ou tout dépendant des objectifs et de la motivation qui vous poussent à aller au gym. Excellent, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus longuement plus tard. Et qu'en première question que je vais vous poser, tantôt, après avoir écouté la réponse des personnes qu'on a sondées dans la rue, quelle place prend le sport dans la vie des jeunes? En gros, en ce moment, plus ou moins, j'ai essayé de commencer la musculation. Je ne le fais pas de façon très sérieuse, mais avant, je faisais du judo. Ça se met en forme. Moi, c'est surtout parce que j'ai des problèmes au dos et partout. Donc si je vais là, je m'entraîne, ça fait du bien. Justement, c'est une entorse en jeu au volleyball. Moins l'hiver, oui. On est des sportives saisonnières. Quelle place prend le sport dans la vie des jeunes? Vous êtes jeune, vous faites du sport un peu? Oui, 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 quand même. Moins qu'avant parce que moins le temps, mais le plus possible, j'essaie d'en faire. C'est toujours ça la raison, on n'a pas... Oui, bien, tu sais, avec l'école, le travail, tout. À un moment donné, tu veux aussi t'amuser avec tes amis, voir du monde. C'est pas évident. Mais tu sais, comme l'a dit l'intervenante au début, la santé, c'est une autre chose, mais qui est très importante aussi. C'est sûr que l'alimentation, ça rentre en ligne de compte. Mais tu sais, quand on était jeune, on avait nos cours d'éducation physique. Peut-être qu'on faisait partie d'une équipe sportive ou qu'on pratiquait un sport individuel. Mais quand on arrive plus à l'âge adulte, c'est un peu plus difficile parce qu'on a nos amis, on a notre travail, on a plusieurs obligations. Donc, c'est important de continuer à faire du sport tout au long de notre vie. Prendre ça comme une habitude de vie, finalement. Qu'on ne sent pas qu'on se force à trouver du temps pour aller faire de l'activité physique. En même temps, on dirait que plus on est occupé, plus on est efficace. Moi, je trouve que quand je réserve du temps pour moi pour aller faire du sport, par exemple, on dirait que je suis plus efficace dans les autres sphères parce que j'ai réservé du temps. Je sais comment gérer mon temps pour les autres. Effectivement. Il est prouvé que l'activité physique va aider à plusieurs niveaux. La gestion du stress peut prévenir aussi certaines maladies dégénératives, tels les maladies cardiovasculaires. Ça peut aussi aider au maintien du poids puisque parfois, lorsqu'on a un mode de vie plutôt sédentaire, on brûle moins de calories. Si on fait des petits excès au niveau de l'alimentation, mais à ce moment-là, il peut y avoir un surpoids et ce n'est pas bon pour la santé. Donc, c'est important de mettre ça dans nos priorités dans notre vie, dans notre mode de vie. Trouver des stratégies pour justement faire une activité avec laquelle on a du plaisir et non que ça devienne juste une corvée. Il faut que j'aille au gym. C'est difficile. Je dois vous avouer, je donne beaucoup de cours de mise en forme et des encadrements aussi de santé, les gens qui veulent prendre leur santé en main. Et puis, c'est difficile la rétention et le faire de façon continue avec rigueur et discipline. C'est facile de faire quand tu as la motivation, mais la vraie motivation, dans le sens, tu sais, quand tu aimes ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent et ils n'aiment même pas ça, mais tu te dis pourquoi? Quand tu as du plaisir à faire un sport. J'aimerais juste attirer votre attention sur une chose. C'est que les jeunes aujourd'hui, il y en a qui pratiquent des sports, mais il y en a beaucoup, la plus grande proportion des jeunes ne pratiquent pas de sport. Ils vont dans des centres de conditionnement physique, des gyms. Musculation. C'est ça, musculation, moi je veux avoir des abs, puis des bicettes. Non, mais c'est ça, vous le voyez. C'est dans le parrain, c'est aussi dans le parrain, justement. Il y a beaucoup, au point de vue social, avoir un beau physique est quand même quelque chose qui est très favorisant au niveau des publicités. Et puis... Une image qu'on donne à l'idéal. Une image. Puis c'est pour les filles aussi, je vais parler pour les gars, mais les filles, il faut être... Les standards de beauté sont associés un petit peu comme, tu sais, si, par exemple, on fait un petit parallèle avec le bronzage aussi. Ah oui. Tu sais, parfois... Oh mon Dieu! Mais lorsqu'on fait certaines actions, il faut se demander pour quelles raisons nous le faisons, puis aussi s'assurer qu'à long terme, ça reste quand même dans un cadre de santé optimal et que ça ne dépasse pas les bornes. Il y a des gens qui vont faire de l'activité physique aussi à l'excès. Le Dr Christian Boucaram en parle dans son livre, il dit que c'est une super façon, le sport, de dépenser des calories, d'avoir des bonnes hormones aussi, l'endorphine qui va te donner, va te mettre dans un meilleur état d'esprit. Mais on peut aussi, par contre, utiliser ça de façon excessive, le sport, puis ça peut devenir une espèce de... D'obsession. D'obsession. Et à ce moment-là, ça peut même affaiblir le système immunitaire. Donc, l'équilibre de vie, c'est très important. Et puis, on doit s'occuper vraiment du triangle, du physique, du mental, qu'on peut travailler en faisant de l'activité physique. Souvent, ce que je remarque en gymnase, c'est justement, si tu as de la rigueur, de la discipline, de la motivation, si tu es capable d'intégrer l'activité physique dans ton mode de vie, il y a des chances que tu sois capable de faire plusieurs autres choses. Parce que tout à l'heure, tu as mentionné, on est occupé, on a les études et tout. Mais avec le temps, oui, la carrière, les enfants, les bébés, le mari... Ça ne va pas changer. Ça ne devient jamais plus simple. Non, c'est toujours comme ça. C'est jamais plus simple, donc il faut vraiment se trouver une stratégie qui va nous permettre... En fait, c'est de réserver du temps, tu sais, carrément, là, c'est de prendre sa plage horaire. Puis, comme là, moi, par exemple, avec certains collègues de travail, on s'inscrit dans un cours, tu sais, fait que je sais que le mardi soir, puis le jeudi soir, c'est... Tu sais, je vais faire comme du spinning, du drôle de même, mais j'ai réservé... C'est plus le fun en groupe aussi, tu le fais avec tes amis. C'est plus le fun aussi avec des amis et tout, mais c'est... Oui, c'est ça. C'est ça, il y en a qui sont plus individuels, qui vont pratiquer un sport individuel, je ne sais pas... Comme la course. La course, bien c'est ça. Mais il y en a qui préfèrent faire ça en groupe parce que, oui, c'est bon pour leur santé, mais c'est aussi une activité sociale. Sociale, tout à fait. Sociale, on va avoir l'occasion de revenir un petit peu plus tard. Alors, est-ce que ça a toujours été comme ça, autant de monde dans les centres de conditionnement physique, puis le bronzage, puis tout ça? Parce que là, c'est normal, un gars qui va au salon de bronzage. Euh, oui. Je ne sais pas... Ça ne surprend plus. Ça ne surprend plus. Je n'ai parlé à la bonne personne puisque l'année dernière, j'ai obtenu un diagnostic, moi, de cancer de la peau, suite, justement, tu sais, en plus, lorsque j'étais plus jeune, c'était à la mode. Bon, d'avoir un très beau physique, d'aller au gym, je m'entraînais vraiment pour un but esthétique. J'ai fait du fitness, comme on appelle, tu sais, avoir comme une silhouette. Mais lorsque tu fais ce type d'entraînement-là, tu n'es pas nécessairement sportif, athlétique. Et ça ne veut pas dire que tu vas être capable de traverser un lac à la nage. Ah non, pas du tout. On développe les aptitudes selon ce qu'on travaille. Donc, on peut travailler soit au nouveau cardiovasculaire, la musculation et la flexibilité. On doit maintenir les trois tout le temps pour, justement, à long terme, vivre mieux, avoir une meilleure qualité de vie. Puis, utiliser ce qu'on fait au gym et transposer ça dans la vie de tous les jours. Là, aller faire une randonnée, pédestre, d'envergure, des choses comme ça. Tu sais, ça aussi, ça peut être des motivations pour les gens qui, peut-être, aiment moins aller faire leur heure de conditionnement physique. Parce qu'on s'entend, c'est moins... Oui, parce qu'on s'entend. Et ça peut aider au niveau des filières énergétiques. Donner un petit peu plus d'énergie pour performer en force et en puissance. Mais ça ne fait pas qu'aider, là. J'ai vu des personnes qui ont eu des problèmes au dos. Ça crée des boutons. Puis, c'est de l'eau, je pense. Mais ce n'est pas de l'eau dans les muscles. Ça va, en fait, un effet secondaire, c'est la rétention d'eau. Et il faut faire attention aussi si on fait une activité cardiovasculaire. Parce que, justement, au niveau du cerveau, des fois, il peut y avoir des effets. Donc, ça demeure toujours un choix personnel, la supplémentation, lorsqu'on fait de l'exercice physique. Mais ce n'est pas un besoin essentiel. Et je vous dirais des fois qu'une fois qu'on embarque dans le cycle, de prendre un petit peu d'essai, un petit peu de ça, c'est un petit peu comme consommer une boisson énergisante. Bon, bien, c'est sûr qu'on va être plus focus, plus à l'affût. Mais est-ce vraiment nécessaire? Il faut toujours se poser la question de l'action qu'on pose. Quelle répercussion va-t-elle avoir à long terme? Tout à l'heure, j'ai mentionné pour le bronzage, à l'âge de 18-19 ans, lorsque j'allais dans les cabines de bronzage, mon focus était sur le maintenant. Je voulais être belle maintenant. Et justement, on a parlé du physique, là, on va parler des bienfaits de l'activité physique, des bienfaits intérieurs aussi. Et c'est la question qu'on a posée à quelques personnes dans la rue. Quels sont les bienfaits de l'activité physique, selon vous? On doit pousser le monde à faire des trucs santé. Puis ce n'est pas tout le monde qui fait du sport, donc si on ajoute plus de sport, tout le monde sera en bonne santé et tout. C'est important que les jeunes fassent plus d'activité physique. C'est pour que ça soit plus de la santé, surtout qu'il y a un problème d'obésité qui monte en flèche. Il y a tellement de jeunes qui sont gros. Ça fait que ça fait pas de mal à personne. Juste avant de continuer, je pense que vous aviez quelque chose à rajouter d'assez pertinent, d'ailleurs, sur les produits, les supplements. C'est la minute où on va cesser de prendre ces produits-là, parce que peut-être qu'on ne voudra pas les prendre pendant une longue période de temps non plus, puisque nos aspirations, on évolue dans la vie. À un moment donné, nos priorités changent et ce qu'on pensait à 18, à 20 et à 40 ans, c'est un petit peu différent. Donc, pour ce qui est de la prise de suppléments, il faut toujours se poser la question à savoir si c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire et penser aussi qu'à un moment donné, il y a le processus physiologique qui, à un moment donné, doit suivre son cours à partir de 30 ans. Son cours normal et naturel aussi. Tout à fait. Oui, c'est ça. À partir de 30 ans, de la trentaine, notre métabolisme diminue de 10 % par décennie. Donc, si on brûle moins de calories, notre métabolisme est un peu plus lent et on ne remplace pas par de la masse maigre, donc du muscle. À ce moment-là, inévitablement, on a un petit 2 livres, 5 livres, 10 livres, 15 livres qui s'accumulent. Ça, c'est assez coquin parce qu'on ne le voit pas. Non, on ne le voit pas. Ça sent ça, ça vient doucement, un petit coup. Puis là, on se rend compte, merde, je suis bien gros. Je ne parle pas de moi, mais... Non, mais tu sais, Inès, on parlait des suppléments tantôt. Puis les suppléments, il y en a qui prennent ça. Tu parlais aussi des jeunes qui allaient au gym comme à 15, 16 ans et tout. Puis ils prennent ces suppléments à 15 ans. Puis à 15 ans, on n'a pas fini de développer. On était en train de devenir un adulte. Puis ils ont commencé déjà à prendre des suppléments tôt comme ça. Alors que... Ça n'aide pas, mais c'est parce qu'en fait, c'est aussi l'idée d'avoir les résultats là, maintenant, vite. Tout à fait. Tu sais, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. Là, je veux maintenant des résultats. Je veux être cut pour les girly. Je veux, j'en ai coupé, j'y suis tout. Mais c'est la faute des filles aussi, hein? Pas juste des gars. On en parle, les filles aussi. Oui, mais toi, tu aimes ça, les gars? Pas nécessairement. Ah, OK. À quel point on va parler de son chose? À un moment donné, ça peut être problématique parce que la journée où peut-être, il arrivera quelque chose qui fera en sorte que peut-être ta vie va changer et qu'il va peut-être falloir que tu vives avec ce 10-15 livres en plus. Mais tu peux... Oubliez pas qu'on peut être en très bonne forme physique et en super santé avec un léger petit surpoids. Vous comprenez? Tu sais, il y a une différence entre être très mince, entre avoir un poids santé et avoir un surplus de poids. Parce que c'est ça aussi l'affaire, là. C'est quoi, tu sais, quand on dit le poids santé, blablabla? Il y en a, là, qui, c'est comme, tu sais, sont super minces, puis sont juste comme, ah non, là, je suis grosse, là, puis il faut que je perde ça. Mais c'est rendu fou, là, puis tu sais, les émissions aussi, là, de mannequins, puis tout, tu sais, ça l'aide pas, ça non plus, tu sais. Qui pergagne, ça, c'est assez incroyable. Oui, c'est impressionnant. Mais ça, mais on sait pas aussi, dans quelques années, ça va être à la mode, hein? Parce que les modes changent, évidemment, avec les années. Dans certaines cultures, plus t'es grosse, plus tu pognes, plus... Oui! Non, mais plus l'homme... Bien, il y a eu une époque où c'était ça. Il y a eu une époque ici aussi où c'était ça. Donc, peut-être que dans 20 ans, les gars gros, ça va pas... Il faut être bien dans sa peau. Il faut être bien dans sa peau et s'aimer. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est vraiment, c'est s'accepter tel que l'on est. Et aussi voir quel sacrifice, quel effort sommes-nous prêts à mettre pour atteindre certains objectifs. Tu sais, parfois, j'ai des gens qui m'arrivent. Moi, je fais ça avec mes clients. Je leur demande d'arriver avec un objectif bien, bien établi, bien détaillé. Tu sais, puis ça doit être spécifique, mesurable, atteignable. Perdre 20 livres en trois semaines, ça ne se fait pas. Puis il y a beaucoup d'allégations au niveau du marketing qui nous disent qu'on peut, hein, miraculeusement, tout perdre, tout perdre avec une bouteille de... Il n'y en a pas de solution miracle, souvent, c'est... Ou ceux qui vivent, avez-vous dit ça? Oui, les touts qui vivent, là. Des cintures, ça vibre. Ça te fait que là, ça te perd, tu perds tout de ça. Bien, tu sais, malgré toutes les solutions que le monde propose, là, je pense qu'il faut vraiment se recentrer. Puis c'est-à-dire, c'est l'activité physique, le sport qui nous permet d'être plus en santé. Puis ça donner aussi une routine, c'est-à-dire, OK, bien, une heure par semaine, je vais faire de la nage. Je vais aussi me promener pendant une heure. C'est même pas obligé d'être à un sport intense, là. Ça peut être comme de la randonnée, juste se promener, juste bouger, sortir de chez nous, là. Une petite marche, c'est déjà, tu bouges. Oui, aller te promener, puis tout. Mais la fin, c'est que c'est aussi de le faire pour les bonnes raisons. C'est de le faire pour soi-même aussi, pour être bien, tu sais. Si tu sens que t'es vraiment pas bien dans ta peau et tout, puis que tu veux changer ça, puis que tu veux faire du sport, des activités physiques pour ça, tant mieux, tu sais, fais-le. Tu vas tellement être fier de toi après, parce que c'est l'épanouissement aussi, tu sais. C'est une réussite que t'as faite, tu sais, de faire comme, aïe, aïe, gars, je me suis levée de mon divan, j'ai mis mes ronics, j'ai été courir. C'est pas juste l'endorphine, là. Et on se sent bien après ça. C'est ça, c'est tout. Mais je vais revenir à notre question, les bienfaits de l'activité physique. Je pose la question, évidemment, à vous, la spécialiste. Donc, c'est quoi les bienfaits qu'on ne connaît pas? Il y a des bienfaits physiques, évidemment, qu'on connaît très bien, mais des bienfaits qu'on connaît moins. Bien, ça peut réduire les fréquences cardiaques au repos. Ce qui veut dire que si on prend nos battements par minute, puis nos battements, en moyenne, ils doivent être à 72 battements par minute. Mais chez un athlète, chez quelqu'un à très bonne condition physique, ces battements-là vont diminuer aussi. Donc, au lieu d'être à 72 dans la moyenne, ils peuvent descendre à 60. Mais 12 battements par minute. Vous imaginez le cœur. Le cœur, c'est un muscle, c'est une pompe. C'est un organe vital. On a besoin de notre cœur tout au long de notre vie. Donc, si on en est conscient, on a 12 battements de moins par minute. Donc, fois 60 minutes, une heure, fois... Je fais le calcul dans les conférences, et puis les gens font... Ah! Oh! C'est vraiment comme un... Ça, c'est des millions de battements en moins pour le cœur. Donc, déjà là, on économise. J'ai une petite question, parce qu'il y a des cœurs de différentes grandeurs. Puis ceux qui font beaucoup de courses, beaucoup de cardio, ont un cœur un petit peu plus gros. Est-ce que c'est vrai, ça? Le ventricule gauche va, en effet, renforcer ses parois et être plus efficace. Donc, c'est pour ça que les battements diminuent, puisque le cœur va se remplir de façon beaucoup plus efficace, parce que le cœur est plus gros. Et ensuite, lorsqu'il va pomper, ça va aller se promener partout. Et là, ça va revenir. Donc, c'est une façon de préserver notre organe vital, notre cœur. Ça fait que ça, c'en est un. Mais c'est loin, là, du physique, puis du maintien, de la composition corporelle. Au niveau de la composition corporelle, ce que ça va faire, l'activité physique, c'est que ça va diminuer notre taux de gras. Tu sais, deux personnes peuvent peser le même poids et avoir des physiques tout à fait différentes. Donc, c'est pour ça qu'en processus de perte de poids, la balance n'est pas nécessairement un bon indicatif. À savoir si tu as perdu du poids ou pas, il faut que tu te fies à tes vêtements. Oui. On va aller voir un spécialiste aussi sur la question. Il s'appelle M. Chess Bro. Chess Bro. OK. L'affaire la plus importante quand tu veux être gros, c'est les shakes. Pas de shakes, pas de bras. À Star Training, c'est simple. Du lundi au vendredi, tu fais Chess Bro. Chess Bro. Chess Chess Bro Chess. Bro Chess. Chess Chess Bro. Chess Chess Bro. Chess Bro Chess. Do. Chess Bro. Bro. Chess Bro. Chess Chess Bro. Chess. Chess Bro. Chess. Question. Qu'est-ce qu'on fait avec les jambes? On a posé la question à quelques personnes dans la rue, à savoir, est-ce qu'on devrait rajouter des heures d'éducation physique dans les écoles? Ben oui, ben oui, ça n'est pas assez, là. Ouais, ça ne dérange pas, man. Pourquoi? C'est bon l'éducation physique, là, c'est bon le sport, là. Tu sais, c'est plus free, comme tout le monde aime ça, le sport, mais ce n'est pas tout le monde qui veut étudier toujours, chaque jour, 24 sur 7. Donc, l'éducation physique, c'est mieux. C'est vrai qu'au cégep, il y en a plus ou moins, là. Fait que je dirais probablement qu'il y ait peut-être une séance de plus par semaine, en fait, par session. Est-ce qu'on devrait rajouter des heures d'éducation physique dans les écoles? C'est oui. Ben oui, c'est ça. C'est oui. Ah, gars, là. T'as hâte d'en parler, je vois. Ben oui, j'ai hâte d'en parler, parce que moi, personnellement, là, c'était vraiment, premièrement, mes cours préférés, parce que c'était trop le fun, puis... Parce que c'était le fun, pas parce que tu faisais rien, parce qu'il y en a plein qui sont leurs cours préférés, mais c'est parce qu'ils faisaient rien. Mais ça, c'est des niaiseux. Non, mais... Non, non, mais c'est pas vrai. Pas vrai, c'est vraiment niaiseux. Mais c'est parce que, tu sais, on fait du sport dans le cours, évidemment, c'est le nom du cours, mais c'est qu'on s'en rend pas vraiment compte. Puis c'est que ça nous donne aussi des bonnes habitudes, puis après ça, ben, t'arrives à la maison, puis t'as le goût de bouger, tu comprends? Puis ça l'aide aussi à la concentration. Moi, en secondaire, de secondaire 1 à 3, j'étais en concentration sport, puis mes résultats étaient fantastiques, parce qu'après mes deux périodes, parce que j'avais des cours de plus que les autres, après mes deux périodes d'éducation physique, quand j'arrivais dans mes cours, après, j'étais concentrée, j'écoutais, puis j'avais le goût d'étudier, puis de faire mes devoirs et tout, parce que j'avais bougé, puis j'avais dépensé mon énergie, et j'étais mieux. Oui, puis c'est ça. Puis il faudrait, moi aussi, je suis d'accord, de rajouter des heures d'éducation physique, parce que ça apporte plein d'avantages, ça renforce l'estime de soi, tu sais, on en a parlé il y a quelques semaines à l'émission. Aussi, ça développe le leadership quand on fait des sports d'équipe, que ce soit le soccer, le hockey-cosome, le volleyball, c'est vraiment... C'est l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe aussi, puis aussi, un peu le côté compétition, il ne faut pas que ça aille à l'extrême non plus, mais se donner une petite compétition aussi, ça peut apporter beaucoup de plaisir pour les jeunes du primaire ou du secondaire, puis j'encourage fortement à ce que le gouvernement, un jour, il rajoute tout ça pour... Je sais que tu t'intéresses beaucoup à la politique, peut-être un jour, tu vas être celui qui va passer à l'action, hein? Est-ce qu'on devrait ajouter des heures? Oui, puis moi, je trouve que ça devrait être le matin, parce que c'est vrai, comme tu dis, à chaque fois que tu finissais ton cours de sport, tu étais hyper concentré à l'école, puis c'est vrai que ça a un impact, puis s'il y avait juste 30 minutes ou une heure, le primaire ou secondaire, juste de sport, je pense que ça réveille le monde, ensuite, tu es hyper attentif dans tes cours, puis je trouve que ça a un impact. Oui, mais c'est aussi pour toutes les habitudes que ça peut t'apporter, tu sais, la bonne alimentation et tout, parce que moi, dans mes cours d'éduc, aussi, on voyait le côté santé, puis on voyait comment bien se nourrir et tout, fait que, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les programmes d'éducation physique, mais ça aussi, c'est un aspect qui est quand même important, parce que c'est de l'éducation physique, tu sais, donc, oui, tu fais attention à ton corps, mais si tu veux faire attention à ton corps, c'est aussi par l'alimentation. Donc, oui. C'est un bon point, hein, un cours en santé optimale, en fait, tu sais, déjà, tu dois t'occuper de, justement, maintenir un poids santé, de faire de l'activité physique régulièrement, de bien t'alimenter, puis ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas nécessairement. Tu sais, parfois, qui nous sont transmises par nos parents, le mode de vie de nos parents, mais il y a des jeunes, parfois, qui, maintenant, avec les Xbox, c'est moins ça. C'est pas le cas partout, ça dépend de nos habitudes. C'est moins, ça dépend des habitudes, mais il faut quand même, hein, de nos jours, là, tu sais, pousser les enfants à aller jouer au hockey dehors, à faire... Certaines personnes disent que les employés jouaient dehors, c'est rendu une punition avant ça, on leur disait, va dans ta chambre pour les punir, maintenant, c'est pas jouer dehors. Oui, c'est ça. Mais il y a même des lois, aussi, qui sont en place. Écoutez, moi, mes garçons sont allés jouer au hockey dehors, dans la rue, une petite rue, là, qui n'est pas passante, les papas jouaient, puis tout ça, imaginez, on aurait pu recevoir une contravention de 140 $, on n'a pas le droit de jouer au hockey dans la rue. Oui, imaginez, moi, avec mon rôle et tout, je me disais, on doit tellement, tu sais, que les enfants veulent jouer. Ben oui, mais moi, je le fais pareil, avec moi, je ne vais pas le dire. Ah, t'es un rebelle, je dis non, je suis un rebelle. C'est étonnant, parce qu'on doit pédaler, tu sais, faire beaucoup d'efforts pour les garder actifs, et puis parfois, ils le font, et puis là, finalement, on se fait tapis sur les doigts, donc effectivement, il faut ajouter des cours, et puis bouger le plus possible, c'est bon pour fonction cognitive, pour tout. Pour plein de raisons, je comprends très bien, mais si tu ajoutes des heures en éducation physique, il faut en enlever quelque part, OK? Oui, c'est ça. Et c'est ça, le gros problème, c'est qu'eux, il y en a qui veulent ajouter le français, qui disent que les jeunes ne parlent pas bien français, on veut ajouter des heures de français. Mais c'est du quoi, je ne suis pas d'accord avec toi. Chaque personne, c'est des cours d'entrepreneuriat, et que ça n'arrête plus. Chaque personne tire la corde de son côté. Mais tu sais, pourquoi tu dis enlever des heures? Pourquoi pas juste rajouter? Ça dérange quoi de finir à 4 heures au lieu de 3 heures une journée pour faire du sport, tu sais? Moi, je ne suis pas pour le fait d'enlever des matières. Tout le français, mathématiques, l'histoire, ce sont des matières importantes qu'on ne peut pas toucher. C'est de rajouter plus tôt. Ça, c'est intéressant. Moi, je trouvais que Julien-Claude, c'était une bonne idée. Un petit 30 minutes, une heure le matin. Puis de toute manière, l'enfant va juste être comme, « Hey, je me lève, mais je vais aller bouger! » Puis c'est juste génial. Moi, je verrais ça comme ça. Mais c'est aussi que dans les cours d'éducation physique, c'est que tu vois plusieurs sports. Puis ça te permet d'en voir. Tu sais, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du tir à l'arc et tout, mais j'ai fait du yoga. Puis le yoga, moi, j'étais du genre de personne qui faisait comme, « Ah, c'est rien, ça! » Puis ça sert à rien, puis tu fais rien. Non! « Hey, après, je suis sortie du cours, là! » J'étais impressionnée comment j'avais travaillé vraiment fort. Puis c'est super bon. Puis c'est sûr que tu ne vas pas perdre du poids en trois minutes, là. Mais c'est tellement bien pour la concentration, pour te connaître toi-même, ta flexibilité, jusqu'où ton corps peut aller, connaître tes limites. Et pour la qualité des cours, parce que, bon, je vous parle de mon expérience personnelle. Quand j'étais plus jeune, on allait dans un cours d'éducation physique. Il y en avait plein qui ne faisaient rien, qui disaient, « Ah, moi, je ne suis pas bon dans le sport, je n'aime pas ça. » Ça fait qu'ils n'apportaient pas soit leurs shorts et leurs vêtements de sport, soit ils étaient là, mais ils n'étaient pas tous là. On voyait que ça traînait en arrière, ça tuait le ton, en fait. Bien, moi, mon prof, il y avait, pour les élèves qui faisaient exprès de ne pas porter shirt, T-shirt et tout, lui, il y avait un bac rempli de vieux linges dégueulasses qui puaient et qui étaient laids. Et donc, il disait, « Alors, OK, tu n'as pas tes shirts? Tiens, voici cette paire qui était à la mode pendant deux minutes dans les années 70. Et un chandail lait. Et tiens, va mettre ça et tu vas faire ton cours d'éducation physique pareil. » Ça fait que c'est juste de trouver des moyens de faire quelque chose. Non, mais c'est une bonne idée, ça, hein? Bien oui, puis après, lui, il fait le cours puis il est humilié à souhait, là. Humilier, mais peut-être qu'à la base, le fait qu'il n'aimait pas ça, justement, moi, je trouve que dans le gymnase, ça met beaucoup nos faiblesses à découvert. Tu sais, habituellement, on veut exceller, on veut performer dans la vie. Et lorsque, peut-être physiquement, tu as moins d'agilité, d'habilité ou tes aptitudes ne sont pas... Mais souvent, en gymnase, les gens ne veulent travailler que leur force. Lorsque je les sors de leur zone de confort et que je leur demande de faire quelque chose qui est hors, et là, il y a quand même des réactions quand même assez surprenantes. Donc, on est là pour s'amuser, bouger, avoir du plaisir, mais il y en a même à l'âge adulte qui vont me bouder, qui vont quitter le cours, qui vont... Tu sais, donc, un petit peu comme lui, là, qui a dû, tu sais, les gens, je ne pense pas qu'ils veulent nécessairement se faire, tu sais, le paraître puis donner bonne impression. C'est sûr que si tu n'arrives pas à accomplir la tâche qui est demandée, donc je pense que ça prend de la diversité. Chacun a ses forces, hein? Oui! Chacun a ses forces et vous êtes ma force. Ça, c'est cute, ça, c'est cute. Merci d'avoir été avec nous, merci à vous. On se retrouve la semaine... Avant de se retrouver la semaine prochaine, vous pouvez répondre à notre question de la semaine. Vous allez sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime, et vous répondez justement à notre dernière question, est-ce qu'on devrait ajouter des heures d'éducation physique dans les écoles? Merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. On va être là. Tu vas te l'eau, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501